Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui vidéo sucrée, on va se faire un petit cafoutier aux clémentines, mais tout de suite, générique. Allez, on regarde tout de suite donc au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il doit nous falloir. On aura besoin d'œuf entier, de farine, de levure chimique, de 2 clémentines, un peu de miel, du sucre et du fond de vêtements. Allez, on va commencer tout de suite donc par réaliser la pâte du cafoutier. On va venir verser nos deux œufs entiers dans le saladier. On va y ajouter notre sucre, notre fromage blanc. Vous pouvez prendre donc du fromage blanc, du yaourt nature ou de la fessonne. Allez, notre pâte est prête. On va pouvoir donc s'occuper de notre clémentine. On va venir simplement les éplucher. Donc la recette se prête avec différents fruits, suivant les saisons. Vous pouvez utiliser donc des kiwis, de la pomme, de l'abricot, de la pêche, des fraises. Voilà, là j'ai opté pour la clémentine. On est en plein dans la saison. Allez, donc les clémentines sont épluchées. On va simplement donc les couper en tranches assez épaisses. Ils ont 2000 cm d'épaisseur. Allez, ensuite dans un plat, donc en terre cuite. Là, j'ai opté pour un plat comme ça. Vous pouvez adapter, donc faire des petits clafoutis individuels, selon votre choix. Là, donc j'utilise un moule d'environ 4-5 cm d'épaisseur, 12 cm de large, de diamètre. On va venir donc, voilà, là je l'ai chemisé. Donc j'ai beurré mon moule et j'y ai fait adhérer du sucre semoule. Voilà, on va pouvoir y verser notre pâte à clafoutis. J'allais oublier quelque chose. Êtes-vous abonné à ma chaîne ? Alors, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous. Je vous le rappelle, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18h. Et une vidéo salée tous les vendredis à 18h. Alors abonnez-vous, partagez, likez. Et choisissez parmi plus de 200 vidéos le menu dont vous voulez composer. Voilà, donc. Et pour finir, on va venir disposer donc nos mandarines, nos clémentines, pardon, sur le dessus. En rosace. Donc, confire pour une belle couleur, donc, lors de la cuisson. Et voilà, donc le clafoutis est prêt à être enfourné. Comptez bien 25 à 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Très bon appétit et à très bientôt sur la table en vidéo. Sous-titrage ST' 501